Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi-Univers Crypto, nous sommes le 11 février 2022, le week-end, on entame le week-end, nous sommes samedi, les marchés traditionnels sont fermés, nous, nous travaillons 24h sur 24, mais attention, il faut vous reposer quand même, on va laisser les machines travailler 24h sur 24, on va laisser le BTC travailler 24h sur 24, ainsi que je ne sais plus combien de milliers de cryptos qu'on a, des tonnes et des tonnes, donc on va tous les laisser bosser, nous on va quand même se reposer, profiter de ces familles, profiter du repos, faire la fête, il faut reprendre des forces, quand vous vous rattaquez la semaine après, il faut être en forme et pour ça il faut se vider la tête mes amis, si vous tradez, c'est exactement la même chose, il faut se vider un peu la tête pour revenir au combat par la suite, allez, on avance, pensez à cliquer sur le pouce, ça me fait plaisir quand je vois que des gens cliquent sur le pouce, ça veut dire, tiens on aime bien ton travail, vas-y continue, quand il n'y a pas de pouce on est triste, on a envie de pleurer, bon non quand même, pas à ce point là, j'ai passé l'âge, allez, un petit peu de news, la guerre en Ukraine malheureusement, encore une fois, voilà, c'est pas terminé, c'est pas prêt de se terminer, évidemment, elle a une pensée pour tous ceux qui souffrent, on a sinon un BTC à 21 712, on a un ETH à 1528, un petit peu en baisse encore, on est en train de faire un petit retracement, on a surtout peur cette semaine, il y aura des news et ça tombe juste le 14 février, pour ceux qui sont amoureux du BTC, eh bien, fera lui des trucs pour qu'il soit content et qu'il souffre pas trop de la news qu'il va y avoir un peu à 14h30 le 14 février, justement, sur les taux d'inflation annuels, les taux d'inflation de base annuelle, parce que là, ça risque de bouger un tout petit peu, alors pour les traders, super, pour le long terme, on s'en fout, mais j'espère que ça va pas nous faire pleurer un petit peu les annonces qu'on aura cette semaine, on va le voir au fur et à mesure, pour l'instant, le S&P 500, lui, s'angoisse un tout petit peu, il s'angoisse un tout petit peu, on le voit bien là, pareil, les marchés sont fermés ce week-end, le Nasdaq 100, pareil, plutôt angoissé, la tech, tout ça, et bien, la carte crypto, évidemment, fait la même chose, même si on a du vert, c'est à la limite, sur les euros et quelques, on s'en fout un peu, ça remonte un tout petit peu, mais très, 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 très peu, le BTC, tout ça, dans le gris, on voit le S&P 500 ici, les deux dernières bougies en 12h, mais c'est vendredi, puisque là, le marché est fermé, on reprendra lundi, et on avait deux bougies, une bougie qui ravale à peu près en partie l'autre, on va dire, on sait pas trop ce qu'on va faire, on sait pas trop, mais bon, on est plutôt quand même un petit peu à la descente, là, si vous regardez, sur, comment, la coinmarketcap.com, les 100 premières cryptos, vous regardez la case du milieu en 24h, puisqu'on fait ça tous les jours, et bien, tous les jours, on voit que c'est plutôt rouge, 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 la case du milieu, même quand vous allez très, très vite, avec quelques-uns qui performent un petit peu, un petit peu mieux, vous cliquez sur les 24h, vous avez le Mina, 22 et quelques, avec le LRC 1667, et voilà, on en a comme ça quelques-uns, quelques-uns qui, bon, bah, il y en a pas beaucoup, quand même, hein, sur une centaine, il y en a pas beaucoup, allez, on avance, on n'est pas là pour regarder que ça, le BTC ici, on le voit, on est en train de faire un retracement, je vous l'avais dit, je vous avais mis ces cercles-là, ici, quand on était par ici, de toute façon, il va venir par ici, donc moi, je suis pas du tout, du tout inquiet, hein, il peut venir casser par ici encore un peu, je ne serais pas du tout inquiet, s'il arrive vers les 15 000, je vais me dire, bon, quand même, c'est un peu chaud, c'est pas terrible, mais pour l'instant, ici, je m'inquiète pas du tout, du tout, du tout, du tout, et on verra, donc, par la suite, il sera temps, moi, je suis pas quelqu'un qui m'inquiète mille fois avant, je fais les choses, je vois les choses, je vais faire au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. Donc, allez, sinon, ici, on a, ah oui, un fonds souverain russe dépose l'euro, ça veut dire que, lui, le fonds souverain russe, là, dont on parle, c'est le vice-ministre russe des finances, Vladimir Kolitschev, a déclaré que la part de l'euro dans les actifs du Fonds National de Protection Social tomberait à zéro au cours de l'année 2023, ça veut dire qu'ils veulent plus de l'euro dans ce système-là. Là, c'est un peu, c'est pas une spécialement bonne annonce, c'est pas spécialement une bonne annonce. Allez, je continue, le gouvernement sud-coréen sanctionne la Corée du Nord pour cybercriminalité, restreint les transactions avec des adresses de portefeuille cible, voilà, ça, on le sait, alors là, c'est Corée du Sud, Corée du Nord, qui sont un petit peu en bagarre, c'est la première fois, quand même, il s'agit des premières sanctions unilatérales du gouvernement sud-coréen contre la Corée du Nord dans le domaine de la cybersécurité, a déclaré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué le 10 février. devrait servir, ça devrait servir d'occasion pour avertir le monde des dangers des transactions de crypto-monnaies avec la Corée du Nord, dont on sait depuis très très longtemps, on peut peut-être pas maîtriser ça, mais effectivement, il y a beaucoup de soucis de cybersécurité. Et là, nous avons la Bank of New York, Mellon, les clients sont, ah oui, les clients sont très intéressés, leurs clients sont très intéressés, vous mettez en français, très intéressés par le monde des actifs numériques, bon, ça c'est une bonne news, je vous l'ai mis comme ça, c'est pour voir, tout le monde n'est pas en train de fuir, il y a plein de banques quand même qui nous disent que leurs clients en volent, ils en volent, ils en volent, ils en volent, donc ça, ça nous fait plaisir, c'est pour ça que je vous mets ces petites annonces, vous allez les approfondir si vous en avez envie, je vous mets les liens, on ne perd pas de temps là-dessus, mais c'est des bonnes petites news, hein, rien d'exceptionnel, mais des bonnes petites news. Énergie verte, éloge alors que l'exploitation minière de BTC devient nucléaire aux Etats-Unis, premier du genre aux Etats-Unis, le data center cumul de Talen Energy directement connecté à la centrale nucléaire de Suske Anan devrait déjà recevoir ses premiers utilisateurs dans quelques semaines, dans une déclaration liminaire, le PDG Alex Hernandez a déclaré que tous les partenaires du projet sont impatients de faire avancer la mission de résoudre le trilemme énergétique, succinctement défini comme un cas d'augmentation rapide de l'attement des consommateurs pour le zéro carbone, une électricité peu coûteuse et fiable. Donc c'est bien, c'est la première installation minière de BTC à propulsion nucléaire aux Etats-Unis et maintenant terminée, mes amis, rapprochant la cybergraphie de son engagement en matière d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est un bon signe pour le minage aussi, on le sait, toujours le combat, pour Forfro, Forfro Steak, nous, pour Forfro, le BTC et d'autres cryptos qui minent, qui se servent de l'énergie, on va dire, l'énergie de l'électricité, pour faire beaucoup plus simple, eh bien, évidemment qu'ils sont condamnés depuis longtemps, on cherche à vraiment leur taper sur la tête en disant qu'ils sont en train de polluer la planète entière et là, on est en train de trouver des solutions, enfin, tous ceux qui font du minage, que les grosses sociétés ont trouvé des solutions pour réussir à être entièrement une énergie verte ou autre, mais quelque chose qui ne consommera plus autant, mes amis. Donc ça, c'est bien. Le géant des paiements Paypal a détenu plus de 600 millions, oui, c'est ça, de cryptos au dernier trimestre, principalement en Bitcoin et Ethereum. Pareil, je vous mets les liens, vous lisez tout ça. Là où c'est intéressant, c'est de savoir que des sociétés comme Paypal, donc des grosses, grosses sociétés, ils veulent tous de la crypto. Ils ont bien compris que le commerce veut de la crypto, je le pense, vraiment. Donc ça, c'est bien. C'est les bons signes, c'est les bons petits signes. J'aime bien ces petites annonces comme ça, qui ne nous emmènent pas grand-chose, mais qui font dire qu'on existe, qu'on avance, qu'on est toujours là, que même s'il y en a beaucoup qui aimeraient qu'on disparaisse, eh bien non, ça ne se fait pas comme ça. Même dans un beer market, on est toujours là, il y a toujours des gens qui avancent dedans. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens y croient. Alors, ils attendent juste le moment où le beer market peut-être va s'arrêter et on va repartir, et on en parle nous à longueur de temps évidemment. Bit2Me vient de lancer sa carte de débit. Voilà, une carte de débit qui vous donnera 9% de cashback. Je ne leur fais pas de la pub ni rien. Encore une fois, c'est pour dire que ça avance. Je vous mets les liens, vous allez voir. 9% de cashback, c'est pas mal, mais moi je dis qu'on ne dépense pas sa crypto. Parce que vous dépensez, faites vos courses, d'accord, vous avez 9% de cashback, mais si votre crypto, elle fait 30, 40%, 50%, ça vous a servi à quoi de prendre les 9% de cashback ? À part si vous les prenez en dollars et en euros, mais sinon, voilà, ou en stablecoin à la limite, mais sinon après, avec de la crypto, style le BTC ou des cryptos qui vont bouger beaucoup, on ne se sert pas de ça, on ne dépense pas ça pour son cashback. Enfin, je pense, vous me direz ce que vous en pensez. Bitcoin, le précurseur local, Bitcoin met la clé sous la porte. Bon, alors là, j'étais triste, ça existe depuis très longtemps, depuis très longtemps, une dizaine d'années, que c'est en fonctionnement et tout. Et ils nous disent qu'ils arrêtent. Ils arrêtent en gros, pourquoi ? Bien, beer market. Beer market, je ne sais pas tout le fin fond de l'histoire. Beer market, donc voilà, ils disent qu'ils ont souffert de tout ça. Donc ils arrêtent, pourtant, il y a très peu de temps, je me rappelle avoir parlé d'une annonce, et voilà, la plateforme avait pourtant continué à publier de nouvelles fonctionnalités, y compris une fonction d'achat BTC en un clic, aussi récemment que le 22 janvier, selon le code Twitter officiel de LocalBitcoin. Bon, ben voilà, une entreprise, beaucoup d'entreprises ont souffert, on l'a bien compris. Le beer market, tout s'effondre, les prix s'effondrent, les sociétés qui ne sont pas très solides, évidemment, ils en prennent un coup sur la tête, bonne société, mauvaise société, il y en a qui tombent, après, voilà, c'est comme ça, ça a toujours été, ce sera toujours comme ça. Une nouvelle initiative de Binance, Binance organiserait un consortium pour rétablir la confiance dans les crypto-monnaies. Voilà, il veut réunir tout le monde, on le sait, Binance c'est le patron, c'est le chef actuellement, et il veut essayer de réunir tout le monde pour donner confiance à tous les utilisateurs. Oui, mais la confiance, elle vient de la sécurité, mes amis, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut trouver les moyens pour ne plus se faire hacker à longueur de temps. Alors, évidemment, des escrocs qui vont monter des entreprises, c'est-à-dire FTX, tout ça, il y aura toujours, un jour ou l'autre, il y aura toujours, il faut pouvoir les contrôler, eux, c'est peut-être plus la régulation qui va les contrôler, tout ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pour le reste, nous, pour la DeFi, pur et simple, ce qu'il faut, c'est sécuriser tous les systèmes. Il ne faut pas qu'on se fasse pirater à longueur de temps, parce que moi, quand je parle de la crypto partout, on me dit, ouais, mais ton truc, les gens, ils viennent, ils se servent, dès que tu ouvres ton ordinateur, on peut te piquer quelque chose, enfin, vous voyez, on peut tout mélanger, tout assembler, mais le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on est fragile de ce côté-là, on est fragile avec la cybersécurité. Donc, il va en falloir plus, il va falloir protéger un maximum tout notre système si on veut pouvoir amener en masse les gens, évidemment. Allez, Binance, continue ton travail. Pourquoi Binance augmente-t-elle ses frais sur la Blockchain Tron ? Ah oui, la Blockchain Tron, ils ont changé un petit peu leur système, et ça n'a pas bien plu, et résultat des courses. Alors, donc, Tron, la plateforme de crypto, Monnaie et Binance, a revu à la hausse sa politique de frais concernant ce réseau. Cette mesure fait suite à Tron, une provenance de proposal numéro 491, qui a été mise en place le 2 février dernier. En effet, les acteurs du réseau ont fait le choix de mettre en place un système de frais basé sur ce qui était nommé le Dynamic Energy Model. Pour faire simple, cette mise à jour vise à pénaliser les intervenants jugés comme utilisant trop de ressources sur le réseau. Enfin, résultat des courses de tout ça, une augmentation des frais. Donc, voilà, peut-être un peu compliqué pour Tron. On va suivre ça de près. Pareil, je vous mets les liens, vous allez tout de suite regarder, mais bon, il n'y a peut-être pas moyen de se casser la tête tout de suite dessus et d'attendre un petit peu ce qui va se passer dans les peu de temps à venir, dans les quelques jours à venir, parce que quelque chose est fait là, et ce jour à venir, on va aller dans l'autre sens, on ne va pas se traumatiser et perdre ses cheveux. Vous n'avez pas à vous arracher tous les cheveux comme moi j'ai fait. Allez, Binance Coinbase Kraken et eToro confirment qu'ils n'ont pas de publicité pour le Super Bowl. Je vous l'avais déjà dit, voilà, ils confirment ça. Pas de publicité pour le Super Bowl. Super Bowl, pourquoi ? Ils ont peur de la crypto. Le Beer Market, encore une fois, c'est les inconvénients, les conséquences d'un marché qui tombe, où vous avez, tout le monde a peur, tout le monde a peur, même donc les gens qui, les Super Bowl, c'est important, c'est très très important le Super Bowl, et pourtant, il y a plein d'annonceurs qui viennent chez eux, bref, pas de risque, parce qu'ils se disent, peut-être on va nous, si on lit la crypto-monnaie à notre image, si la crypto-monnaie s'effondre, ou qu'il y a un scandale, comme FTX, comme tout ça, les gens font rapport entre les deux, vont associer des choses qui ne sont pas associées, et ça, c'est vrai, ils n'ont pas entièrement tort, parce que malheureusement, ça se fait comme ça. Beck Copycat dépose une opposition à 10 demandes de marque Yuga Labs. Voilà, 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 l'un des fondateurs de la collection NFT copieuse, Borette Apple Yacht Club R.R. Beck, a déposé un acte d'opposition contre 10 demandes de marque déposées par Yuga Labs. Gros combat entre les deux, avec un qui copie l'autre, c'est-à-dire le R.R. que vous voyez, Beck, là, voilà, qui copie Yuga Labs, et c'est vrai, il a copié, après, il trouve plein, même dans toutes ses œuvres, toutes ses œuvres qu'il fait, beaucoup d'un, enfin, c'est normal aussi, mais il prend des inspirations de pas mal de choses, quand même, ça, j'ai déjà vu ça depuis longtemps, évidemment, et il prend des inspirations, mais bon, on a le droit aussi de s'inspirer de certaines choses, mais là, le combat entre les deux, là, c'est un peu, un peu spèce, un peu spèce, mais je pense que, bon, on doit avoir un droit, c'est trop facile de copier quasiment 100% ce que fait l'autre, de rajouter quelque chose, des petits trucs, en disant, ouais, je me moque et tout, et de gagner de l'argent avec ça, quoi, bon, c'est pas très logique, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, sinon, le grand musée d'art de Paris exposera des crypto-punk et des NFT d'autoclave, et donc, c'est génial, ça, vendredi, au Centre Pompidou, qui abrite le Musée National d'Art Moderne de France, a annoncé des plans pour une nouvelle exposition examinant les relations entre l'art et la blockchain, qui présentera des NFT, des précieux projets crypto-punk et autoclave, parmi les œuvres de 12 autres artistes numériques, donc, allez, moi, je vous conseille d'aller là, et en plus de ça, juste à côté, vous avez le NFT Paris, donc, vous allez là, vous allez au NFT Paris, l'autre jour, j'étais au NFT Paris, justement, parce qu'il y avait le Comédie Club, c'était marrant, c'était marrant, c'était marrant, c'était sympa, c'était sympa, une petite critique juste comme ça, non, j'ai bien aimé, quand même, c'est pas sympa de faire une critique, parce que j'ai bien aimé, j'ai bien rigolé, il y en a deux, trois qui m'ont très, très, qui m'ont bien fait rigoler, et juste un petit peu plus de blagues sur la crypto, mais voilà, c'est tout, c'est ça qu'il faudrait, puisqu'on va là-bas pour ça, mais c'était sympa, c'était sympa, je vous conseille d'aller, je vous conseille de faire un petit tour à cet événement-là, quand ils le font, je crois que c'est une fois par mois, il faut suivre ça sur les news, un peu partout, et voilà, mes amis, bon, en tout cas, voilà, on finit par avancer, pensez encore une fois, pensez à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas fait, pensez à en parler, pensez à cliquer sur le pouce, toujours pareil, et puis surtout, pensez à revenir d'une manière ou d'une autre, mes amis, et vous me retrouvez sur Twitch, le soir à 20h30 du lundi au vendredi, sauf cas exceptionnel, comme quand je vais au Comédie Club, où je ne suis pas dispo, mais voilà, sinon je suis là quasiment tous les jours, merci, à bientôt, à la prochaine vidéo, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501